La grande famille d'intouchables est en deuil. Ce vendredi 2 juin, les réalisateurs de ce film emblématique ont annoncé la mort de celui qui l'avait inspiré, Philippe Pozzo di Borgo. Nous venons d'apprendre avec une immense tristesse la disparition de notre ami Philippe Pozzo di Borgo, ont écrit Eric Toledano et Olivier Nakache sur les réseaux sociaux. Dans leur message, ils ont rendu hommage à celui qui avait 72 ans, en acceptant que l'on adapte son histoire dans intouchables îles à changer notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles. Eric Toledano et Olivier Nakache garderont l'image d'un homme courageux, digne, humble et combatif dont l'humour et l'intelligence les ont marqués. L'avoir côtoyé pendant toutes ces années fut un rare privilège, ont-ils conclu. Nous tenterons de poursuivre l'ensemble de ces combats. Sur Instagram, Omar Sy a également salué la mémour de Philippe Pozzo di Borgo. À jamais dans nos cœurs, a écrit l'acteur, qui campe le rôle principal dans Intouchables aux côtés de François Cluzet. Né en 1951 et issu de la noblesse corse, il a été le dirigeant de la maison de bain de Champagne-Pomerie. En 1993, il s'est gravement blessé lors d'un accident de parapenté qui l'a rendu tétraplégique. J'avais dépassé les limites de ma condition. Comme beaucoup dans notre société. On oublie notre fragilité inhérente, notre vulnérabilité et on fait n'importe quoi. Enfin, je parle pour moi, confia-t-il en 2019 à Ouest-France. Philippe Pozzo di Borgo, son histoire a inspiré intouchable « Je pense que mon accident de parapenté est en partie lié au stress considérable de cette activité professionnelle », analysait-il auprès de nos confrères. Durant les premières années de son handicap, Philippe Pozzo di Borgo a tissé une relation spéciale avec son auxiliaire de vie, Abdel Yasmine Selou qu'il décrivait dans un livre, « Le second souffle ». C. Esti cet ouvrage qui avait inspiré le film « Intouchable ». Après la diffusion de ce blockbuster qui a traversé les frontières, l'homme d'affaires Corse a reçu des centaines de mailles. 80% étaient des remerciements, comme il le confiait à Ouest-France. Mais, il y avait aussi des personnes à la limite de la vie. « J'ai dû faire appel à une psychanalyste pour certains e-mail, mais j'ai répondu à tout le monde », racontait-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada